Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo où je vais vous présenter 10 références qui voient absolument que vous testiez. Ce sont vraiment des références, j'allais pas dire presque, qui ont changé ma vie parce que je vous prépare une vidéo sur le sujet, mais vraiment des références que j'aime de tout mon cœur, soit des choses très récentes, soit des choses que j'ai dit depuis vraiment longtemps, et qui ont vraiment changé le make-up ou le skincare game. J'essaie de poster les vidéos maintenant le mercredi et le samedi, donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche, et du coup c'est le petit rendez-vous entre nous, vos fois par semaine. Vous savez peut-être pas maintenant, mais YouTube c'est mon travail, et j'ai la chance que cette vidéo soit également en collaboration avec Poulpeo. Je vous avais déjà fait une vidéo en collaboration avec eux, et je vous avais déjà parlé de la plateforme, qui est hyper bien et que j'utilise depuis hyper longtemps honnêtement à titre personnel. Poulpeo m'a proposé de vous la présenter une seconde fois. C'est que j'achète en fait sur internet, sur vraiment plein de petites beautés, il y a Ebrochier, Pierre Rico, il y a des gros gros sites, enfin je vous mettrai les noms juste là si jamais, pour avoir des idées. C'est un super en fait principe, vous installez en fait un navigateur sur votre ordinateur, et ça vous indique quand il y a des codes promos, ou alors quand vous pouvez avoir du cashback. Je vous remets mon code en fait, c'est Beauty Cardone, si jamais vous voulez vous inscrire, au lieu de 3€ vous gagnez 5€, donc c'est un avantage non négligeable on va dire. Juste attention aux majuscules, parce qu'il faut bien du coup mettre Beauty Cardone en grand. Et dans la vidéo où j'avais parlé de Poulpeo, je vous avais dit qu'il y avait un petit rajouteur, il est toujours en cours, donc je vous remettrai toutes les modalités dans la barre d'informations, mais en gros vous pouvez gagner 100€ avec Poulpeo, donc c'est trop cool. Ils sont super sympas, et je les remercie de vous collaborer de nouveau avec moi. Donc on va parler des produits vraiment que vous devez absolument tester. Alors, comme je disais, il y a des choses récentes et des choses anciennes. Il y a pas mal de trucs récents quand même. On va commencer par le make-up. Alors, on commence par le make-up, et je vais pas vous faire 15 minutes de swatch, parce que je pense que je vous bassine avec cette palette. Vous n'en pouvez plus, vous en avez ras-le-bol jusque là. Mais cette palette, c'est juste la vie, elle est géniale. C'est la palette Jasmine que j'ai eue sur le site de Mila Cosmetics. Et voilà, j'ai juste envie de dire qu'elle est monstrueusement belle. Et j'ai craqué, j'ai recommandé des trucs sur le site de Mila, parce que, ben en fait, déjà, elle est géniale. La personne qui gère en fait le site est trop mignonne. Elle est adorable, j'ai connu sur TikTok. Et juste, sa palette, c'est de la bombe atomique. Vous avez un code, c'est Garden 20. D'ailleurs, pour ma commande, j'ai utilisé mon propre code. Voilà, tout va bien. En même temps, c'est normal. Et j'adore, en fait, commander sur son tige. Je trouve que c'est hyper cool. C'est trop mignon quand elle emballe les trucs et tout. Et bref, donc ça, il faut absolument la tester. C'est juste no way. Et si vous aimez le make-up, si vous aimez les côtés colorés et tout, d'ailleurs, j'ai fait ce make-up avec aujourd'hui. Voilà un petit échantillon de l'intensité de la palette. Honnêtement, si ça vous intéresse, j'en ai parlé un petit peu plus en détail dans les vidéos précédentes. Mais c'est vraiment ma go-to palette du moment. Vraiment, j'adore. Je trouve que toutes les textures sont agréables à travailler. Il y a des mattes, il y a des pailletés, il y a des gels à paillettes. Donc vraiment, on peut tout faire avec cette palette, hormis du très, 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 très neutre. Si vous êtes fan de palette make-up, il vous la faut honnêtement. Elle vaut 24,99€ de mémoire, ou 25€, je ne sais plus exactement. Et du coup, le code GARDEN20, en fait, vous donne moins 20% sur tout, sauf sur les promos et les palettes. Mais elle a des super belles palettes et elle a pas mal de dupes aussi. Donc j'attends là qu'elle ait un nouveau réassort sur d'autres palettes qui m'intéressent. Mais je vous ferai sûrement une vidéo avec ces palettes et du coup les dupes associées. On va ensuite parler d'Eliance. Je vous ai mentionné la marque dans une vidéo précédente. Et j'ai eu des super retours de votre part, que ce soit ici en commentaire ou sur Instagram, sur la marque. Et du coup, je sais qu'il y a même une personne qui m'a dit, c'est trop bien, je me suis acheté une ou deux références, je ne sais plus. Et j'ai eu un cadeau, enfin voilà, elle était super contente. Donc je suis contente. J'aime bien vous faire découvrir des marques et des e-shop qui sont différenciants par rapport à ce qu'on peut trouver partout. Même si j'adore les marques qu'on trouve partout aussi, mais j'adore présenter des petites pépites comme ça. Et j'aime beaucoup le mascara en ce moment, donc c'est le mascara végétal d'Eliance. Comme vous avez vu dans la précédente vidéo sur mon rangement make-up, un mascara qui fait partie de ma petite collection de mascara, on va dire, habituelle et que j'utilise. Alors, le mascara, il est génial parce qu'il fait un joli rendu de cils. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si vous avez envie de quelque chose de fin, de naturel, cherchez pas en fait, lui, il fait pas volume XXL et tout, voilà. C'est pas du tout ce genre de mascara. Par contre, vraiment, si vous voulez travailler le style de façon délicate, jolie, élégante et tout, ça, c'est vraiment le best mascara. Et c'est un des plus jolis que je trouve pour justement ce résultat naturel parce que la cire, elle est fine. Pourtant, c'est un mascara végétal d'Eliance. Je crois que c'est un mascara bio. Je vous remettrai si jamais je me plante, mais il me semble qu'il est bio en plus. Et du coup, la formule est super bien travaillée, vraiment. Honnêtement, Eliance, chapeau parce que vous faites des super belles créations. Donc, il faut absolument le tester si jamais vous voulez. Un joli rendu style naturel et en plus, c'est une marque qui coûte pas cher. Donc, vous savez que j'aime bien vous présenter des marques petit prix, donc encore mieux. Ensuite, je vais vous parler d'un anti-cerne qui est génial et que j'ai mentionné dernièrement dans mes TikTok. Si jamais vous ne suivez pas sur TikTok, c'est le même nom que mon Instagram, c'est Beauty Carnot Off. Il est noté juste là. Et j'adore cet anti-cerne, je le trouve génial. J'ai vraiment du mal à trouver des anti-cerne qui ne crispent pas parce que j'ai le contour des yeux qui est très ridé. Voilà, il faut le dire clairement. Pour mon âge, je trouve que c'est violent. Quand je vois des fois les autres, je suis là... C'est vraiment pas juste. Des fois, la vie n'est pas juste. Mais bon, si elle n'est pas juste que pour ça, ça va, ça passe, on va s'en sortir, on va y arriver. Bref, donc l'anti-cerne, en fait, que je trouve qui est vraiment top et qui crise le moins, parce que ça crise quand même, mais qui crise le moins, c'est le Womba. Il s'appelle Stay Walk Concealer. Pour vous donner une idée de la tonalité, moi j'ai la teinte White Pearl, donc la T1. Alors oui, il est cher, il est cher, clairement, je ne sais plus combien il vaut, je vous remettrai le prix là. Il est cher, oui, il y a peu de contenance, mais il est vraiment très bien et c'est celui que j'ai utilisé pour mon mariage. Je tiens à préciser parce que j'en ai testé plein, du coup, et honnêtement, il n'a pas fait défaut du tout. Que ce soit en termes de correcteur pour corriger des boutons, des tâches, des imperfections, etc., il est très bien. Et pour corriger les cernes, c'est celui qui marque le moins. Si vous cherchez un anti-cerne, anti-crease, ou en tout cas anti-crease le moins possible, le Womba est vraiment canon. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'informations. N'hésitez pas à aller regarder la barre d'informations, j'essaie de la faire la plus complète possible et avec du chapitrage pour que vous puissiez vous en sortir. Et si jamais il y a une partie qui vous intéresse, puisque une autre, pour que vous puissiez y aller plus facilement. Ensuite, autre produit qui est canon et que j'aime beaucoup, c'est une poudre que j'utilise beaucoup sur les mariés parce que je trouve qu'elle est top. Alors je vous ai parlé de la poudre Dior dans la vidéo d'avant, pas la dernière, mais celle d'avant je crois, ou encore d'avant. Bref, la Dior est canon, mais elle vaut cher. Et puis surtout, le goût un peu rose et paillettes, tout le monde n'a pas spécialement envie d'avoir ce rendu-là, surtout pour la vie quotidienne, tous les jours. En revanche, j'ai un dupe, enfin un dupe, c'est pas un dupe, attention, c'est pas la même chose, mais je trouve que le fini est tellement beau. J'en ai déjà parlé de cette poudre, c'est donc la marque Beauty White que j'aime beaucoup, j'adore cette marque. Et c'est la No Filter Hyaluronic Powder. Attention, ils en ont plusieurs, donc si vous mettez poudre Beauty White, vous tombez forcément sur celle-ci. Alors ce que j'aime dans cette poudre, c'est qu'elle est très grande. Vous avez 10 grammes, donc c'est franchement pas mal. Et c'est une poudre qu'ils appellent Miracle Floutante à l'acide hyaluronique. Donc en fait, le rendu est super fin, vraiment, et je l'aimais saignée la poudre, quoi. Je crois qu'il doit m'en rester genre la moitié, quoi. J'ai faim, vraiment, c'est une poudre que j'aime beaucoup, que j'utilise super souvent. Et combiner, alors c'est évidemment pas ce que j'utilise aujourd'hui, mais combiner les deux ensemble, si vous marquez beaucoup au niveau du contour de l'œil, sachant que ça c'est une poudre avec un effet un peu lissant, un peu flouteur, avec ça, vous pouvez défier, j'allais dire, il est loin de la gravité. J'allais dire, vous pouvez défier un peu ce côté anti-âge et lissant, quoi. Vraiment, ça, c'est the poudre à avoir. Honnêtement, les poudres libres, je suis de plus en plus fan. Je trouve que les rendus sont beaucoup plus aériens, beaucoup plus épurés, beaucoup moins marqués, beaucoup plus légers. Peut-être parce que je vais y aussi, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup plus les rendus fraîcheurs des poudres libres, et je la trouve excellente. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'informations de la Beauty White si ça vous intéresse. Il reste deux références make-up, et après, on parlera du skin care. C'est vraiment des produits canons qu'il faut absolument que je vous partage. Et même si ce n'est pas le cœur de ma chaîne de parler du skin care, je suis sûre que ça va vous plaire. Vous savez que je suis une grande fan de Liquid Matte. D'ailleurs, le Liquid Matte que je porte là, si je le retrouve, il est là. Donc, mauvais exemple parce que je ne veux pas que vous parlez de celui-là. Il s'agit d'un rouge à lèvres qui vient du site de Mila Cosmetics. Justement, c'est le Sale the Deal, et la teinte, c'est Last Chance, au cas où, voilà. Donc, parenthèse fermée, mais vous savez que je suis une grande fan de Liquid Matte. Et alors, ceux-là, c'est de la bombe atomique. Il s'agit des Pixi, en fait des rouges à lèvres Liquid Matte de Pixi. J'ai trois teintes, la Matte Beige, Evening Rose et la Real Red. Et alors, mais les rendus, je vais vous faire les swatchs, c'est trop beau. Ils sont magnifiques. L'applicateur est assez spécial. Je vous parle en même temps que je déballe les produits. L'applicateur est assez space, je trouve. Mais ça va, honnêtement. Mais franchement, c'est un produit à tester. C'est pour ça que je le mets dans cette sélection. C'est vraiment un produit à tester. Si vous aimez les Liquid Matte, si vous avez envie de tester une texture un peu... C'est dur à dire ça. Si vous avez envie de tester une texture un peu velours, un peu fluide, avec pas... Elle craquait pas, mais alors le bonheur, je vous jure, c'est génial. Voilà les trois rouges à lèvres. Et alors, en plus, je les trouve très jolies, clairement. Donc, je vais vous faire le swatch des trois, donc le Matte Beige. L'odeur est très sympa. Ça sent pas la vanille, mais c'est vraiment beau. J'aime trop ces rouges à lèvres. Et alors, l'effet Matte, il n'est pas non plus... C'est pas du Matte sec, c'est du Matte confort. Et là, pour le coup, je trouve que Pixi, là, ça vaut son prix. Parce que la formule, elle est géniale. Ça, c'est le Matte Beige, le Evening Rose et le Real Red. Non, mais ça, c'est pas le rouge femme fatale, quoi. Et franchement, genre vraiment, quoi. C'est sublimissime. Donc, voilà les trois couleurs. Et honnêtement, c'est vraiment des teintes magnifiques, déjà. Déjà, d'une part, les couleurs sont sublimes et les rendus sur la lèvre sont hyper beaux. Enfin, vraiment, il faut absolument les tester. C'est pareil, si vous aimez les décoïs de Matte. De toute façon, tout ce que je vous présente là, il faut vraiment tester au moins une ou deux des références. C'est pas possible. On va faire autrement en tant que fan de cosmétiques. Il faut vraiment essayer ces références-là. Et donc, on va passer au dernier produit, maquillage. Et il s'agit aussi d'un produit Pixi, mais en fait, j'ai un énorme coup de cœur sur cette référence-là. Ça fait longtemps que je l'ai. Je sais pas, ça va faire au moins un mois et demi, un truc comme ça. Les rouges à lèvres liquides, c'est beaucoup plus récent. Ça fait 15 jours à peu près. Mais alors ça... Mais c'est génial ! Je m'en sers quasiment à chaque make-up. Il s'agit en fait du Radiance Perfector Rose. Et alors, déjà, je fonds, vraiment. Je fonds pour le packaging. La référence, c'est Radiance Lotion Pink Pearl. C'est un illuminateur de teint. Vous avez 25 ml, donc c'est à peu près un format classique. Et j'aime énormément cette référence. C'est-à-dire que donc, c'est vraiment un... C'est un highlighter crème, mais que vous mettez en fait sous votre maquillage. Et qui va donner un glow, mais sublimissime, à la peau. Et en fait, j'aime ce côté un peu lumière. Il y a la paillette, mais c'est d'une finesse. Mais on la voit quand même. Mais elle est très fine. Hyper légère. C'est un bonheur. Alors l'odeur, en plus, ça sent trop bon. Et les paillettes sont hyper subtiles. Mais présentes. Avec un effet un peu violine, rosé. Mais froid, mais un glow frais. Enfin, vraiment, c'est génial. C'est en fait un hybride entre une base de teint et un highlighter. C'est vraiment un illuminateur de teint. Il porte bien son nom. Mais le rendu est d'une beauté sans pareil. J'adore ce produit. Et honnêtement, dès qu'il est fini, je le rachète direct. C'est évident. Ça, c'est inégalable ce truc. C'est vraiment génial. Alors, s'il existait en teinte pêche, je crois que je l'achète direct. J'allais vérifier d'ailleurs. Je vais quand même aller voir. J'ai un petit doute. Et je vais vous présenter ensuite des références skin care que j'aime de tout mon cœur. Vraiment. Alors, on va partir sur celui qui est le plus extraordinaire. Et on va aller... On va prendre le plus au moins extraordinaire. Sachant que même le dernier est canon. Donc, voilà. Là, vous allez vraiment avoir des pépites de chez Pépites. Alors, je commence avec un produit que j'ai quasiment terminé. Mon mari m'a énormément aidé à le finir. Et donc, vous pouvez donc voir que c'est quasiment fini. J'ai un deuxième pot qui attend. Ça, c'est vraiment le truc à avoir. Si vous avez la peau sèche, de l'eczéma, des rides, des boutons, des tâches... Enfin, en fait, j'ai l'impression que ça correspond un peu à tout, quoi. Il s'agit du Ichiroze de la marque Nuagy. Je vous en ai déjà parlé. En plus, c'est un small business. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale small business parce que j'adore soutenir ce genre de business. Celui-là m'a été envoyé par la marque. Et j'ai fait une énorme commande après, personnellement, parce que je suis amoureuse de cette marque. C'est comme Jude, en fait. En fait, c'est un peu les concurrents. Ils sont un peu concurrents. Mais c'est différent, quand même, pour moi. Même si, bon, c'est un bout d'échantillisme, les mêmes principes et tout. Vraiment, Nuagy, j'adore. Nuagy, je vous aime. J'aime trop vos produits. On n'a pas forcément un lien en termes... Ce qu'ils m'ont envoyé une fois. Mais voilà, on n'a pas eu un collab longue ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, moi, j'ai eu un énorme coup de cœur. Et je vous en avais parlé vraiment, mais des tonnes de fois sur TikTok. Donc, c'est une crème, en fait, si vous voulez. Parce qu'il faut quand même que je vous explique ceci. À force de m'extasier dessus, vous allez rien comprendre. C'est-à-dire, bon, Marine, avance, va au point intéressant. Donc, ce produit, en fait, c'est une crème de soins que vous pouvez utiliser sur le visage, sur le corps, les cheveux. Bon, les cheveux, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais c'est un soin aux acides de fruits relativement concentrés qui va permettre, en fait, de traiter tout ce qui est petites tâches pigmentaires. Pas non plus des tâches énormes, mais des petites tâches pigmentaires. Des tâches liées aux boutons, petites imperfections. Parce que les boutons et les imperfections, ça tâche énormément. D'ailleurs, le soleil arrivant, s'il vous plaît, sortez avec des crèmes solaires tous les jours, maintenant, s'il vous plaît, même s'il faudrait le faire toute l'année. Mais vraiment, c'est important. Et donc, boutons, tâches, petites imperfections. Parce qu'en fait, il y a cet effet lissant et aux acides de fruits. Et surtout, et surtout, et alors ça, c'est vraiment là, c'est là que vous allez comprendre pourquoi. Mon mari l'a complètement presque vidé. Je vais m'en remettre un petit peu sur les mains parce que c'est un produit qui est excellent. Alors, c'est gras quand même. C'est très riche. Donc, mettez-le plutôt le soir. Et d'ailleurs, au vu de la formulation, vu qu'il y a des acides de fruits, je vous conseille de le mettre le soir. C'est un soin qui, en plus de faire tout ce que j'ai dit pour le visage, parce que moi, je m'en suis servi longtemps sur le visage, le soir, en crème de nuit, en plus, il va traiter l'eczéma, tous les petits problèmes d'irritation de peau. Mais vraiment, c'est bluffant. Mon mari avait une énorme, énorme plaque d'eczéma. Alors, il a combiné joudes et nuagées, mais ça a super cartonné. Ça a été, mais d'une efficacité redoutable. Et je vous jure, en deux jours, il voyait déjà un résultat. Je ne vais pas m'éterniser Milan. En gros, ça, c'est un produit qui a sauvé la peau de mon mari et que j'utilise tout le temps, que j'ai racheté en gros modèles. Et j'ai acheté plein d'autres références, mais celle qui a vraiment les effets dont je vous ai parlé, c'est celle-là. Et ce qu'il y a les autres, c'est le parfum, le côté machin. Là, ça, c'est vraiment le produit miracle. Fut un temps, j'avais un code promo chez eux. J'essaierai de voir s'il n'y a pas une influenceuse qui bosse avec eux, qui a un code promo et je vous le mettrai là. Mais du coup, mon code promo n'étant plus valable, je vais essayer de vous en trouver un autre quand même. En tout cas, vraiment, nuagé, j'adore. Et Ichiroz, c'est une pépite. Autre référence produit, il s'agit d'un produit que je teste depuis un petit bout de temps maintenant, quelques semaines. Il s'agit de l'ampoule SVR, donc l'ampoule A, qui est donc à 0,3% de vitamine A et au pur rétinol. C'est un concentré lissant, retexturisant et anti-rides. C'est un concentré qu'il faut utiliser, je vous en ai déjà parlé en vidéo. Il faut l'utiliser en fait goutte à goutte, mélangé ou avant votre soin quotidien. Donc moi, je mélange à ma crème de nuit, de jour aussi un petit peu, mais je suis arrivée à trois gouttes le soir et soit j'oublie des fois le matin, soit je mets trois gouttes le matin. Donc je suis quasiment au dosage le plus important, mais du coup, le rétinol peut causer quelques irritations et donc je suspecte que mon contour des yeux se déshydrate un peu plus à cause de ça. Mais alors, j'ai vu ma peau en fait changer sous mes doigts à l'application de ce produit-là. C'est juste génial. Par contre, attention, c'est quand même du rétinol. Donc même s'il est dosé et qu'il verse un laboratoire dermatologique hyper sûr et que j'aime énormément de tout mon cœur, faites attention, allez-y boulot, il faut y aller progressivement dans l'application. Faites-vous conseiller. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message parce qu'il y a plein d'enfanceuse qui dit « Oui, je ne suis pas dermato. » Alors, je ne suis pas dermato. En revanche, je suis esthéticienne et j'ai travaillé en pharmacie. Donc je peux tout à fait vous conseiller. Après, si vraiment il y a des produits et des pathologies particulières, évidemment que je ne pourrais pas vous conseiller. Mais n'hésitez pas, vous pouvez me poser des questions si vous voulez pour que je ne sais pas, je peux en plus trouver combien de gouttes il vous faudrait au départ, etc. Enfin voilà, il n'y a aucun suffis. D'ailleurs, posez-moi les questions en commentaire si jamais vous en avez. Et sinon, un message privé sur Insta, bien sûr. Mais ça, vraiment, je suis assez choquée du résultat et assez choquée de l'évolution de la texture de ma peau. En fait, les pores, je les trouve plus lisses. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Et alors surtout, ce qui m'a le plus marquée, vraiment le plus, c'est ma ride du scion de nasogénien. Parce que depuis que j'ai 17 ans, j'ai une ride à gauche. Enfin, vous voyez à droite, mais à ma gauche. Et elle a toujours été super importante. Enfin, c'est un truc de fou. Et là, je l'ai vue s'en aller. Et là, j'ai fait, ok, donc en fait, ça fait 15 ans que j'ai cette ride-là. Enfin, 14 ans du coup. Et là, elle s'en va. Donc, ça marche. Voilà. Donc ça, c'est un produit génial. Il reste deux autres références. Alors, en fait, là, je suis un peu embêtée parce que j'aurais dû vous la mettre en mode make-up. Mais du coup, j'ai oublié. Je pensais, en fait, que c'était du skincare. Donc, il s'agit de la base Hydro Grip de chez Milk Cosmetics. Alors, Milk me l'a envoyée. Mais en fait, à la base, je voulais l'acheter pour mon mariage. Et je ne la trouvais pas à l'époque. Voilà. Je cherchais partout. Je ne la trouvais pas. J'ai envoyé des screens au Vendoshère. Vous pouvez me trouver ça, s'il vous plaît, parce que vraiment, je la foutais et tout. Et je ne l'ai pas trouvé. Donc, elle avait été conseillée à un moment par Marie-Anne Camilleron pour vraiment ce côté hyper, hyper bon tenu pour agripper un Hydro Grip pour agripper l'hydratation, avoir ce côté vraiment super, super intense en termes de tenue du teint. Et honnêtement, je valide. Elle est géniale. Honnêtement, c'est vraiment une primer qui est canon, quoi. Donc, honnêtement, vraiment, Milk, je suis hyper impressionnée des résultats, en tout cas, sur les produits que j'ai testé. Pour l'instant, j'aime tout. Oui, je suis en train de réfléchir. J'aime vraiment tout. Donc, là, c'est donc une base adhérente. Ça ne veut vraiment bien dire ce que ça veut dire à l'extrait de chambre d'agave bleue qui active l'hydratation et la retient toute la journée. C'est non testé sur les mots. C'est sans barbène, végétalien, sans silicone, sans gluten et sans huile. Voilà ! Donc, c'est juste extraordinaire. Et alors, en plus, c'est très agréable quand vous la posez. C'est hyper frais. La texture est trop agréable mais quand ça sèche, vous allez voir, c'est un peu marrant. Enfin, ça colle un peu. Ça stick. Et du coup, vous mettez votre make-up après. C'est flawless. Et ensuite, je vous avais parlé d'un nettoyant que je teste depuis pas trop longtemps. C'est vraiment relativement récent. Mais je sens qu'entre lui et moi, il va se passer un truc très chouette parce que les nettoyants, j'adore ça. J'en ai plein. J'en teste vraiment beaucoup. Et j'adore. Enfin, je suis une fan du nettoyage. Vous le savez ou pas. J'adore ça. Et j'ai testé en fait depuis... Là, ça fait peut-être une semaine et demie que je le teste à peu près. Il s'agit du nettoyant de Ollen Ritzen, donc la marque un peu imprononçable. Le Truth Juice Daily Cleanser. En gros, c'est le nettoyant au jus de fruits, l'eau de fruits orange et PHA. L'odeur de ce produit est juste extra. Honnêtement, ça sent vraiment super bon. C'est une odeur d'agrumes forcément parce que du coup, c'est aux agrumes, aux deux fruits d'orange. Et ça sent vraiment ça. Ça sent vraiment en fait le jus d'orange du matin. Et j'adore en fait mon serveur le matin. Ça me réveille. Et je trouve que la texture est super agréable. C'est une texture un peu crème, légèrement orangée, pastel. Enfin, c'est... Elle est trop belle. En fait, j'aime bien la texture. Et je trouve qu'il est hyper agréable. Il s'émissionne bien. Il se rince bien. Il en faut très peu. D'ailleurs, vous n'êtes pas comme moi, c'est la première fois. J'y suis allée à fond. J'ai mis 10 fois trop de produits. Et vraiment, j'adore. J'ai envie de vous parler de cette marque parce que je trouve qu'il y a des produits qui sont top. Donc vraiment, ça, c'est un super, super nettoyant. Dites-moi si vous connaissez la marque Hollen Rixen et si vous avez déjà testé des références. Mais je sais qu'ils ont quand même un bon fun club. Donc il y a quand même des produits qui sont cools. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Franchement, ça m'a vraiment beaucoup plu de partager ces produits coup de cœur, ces favoris en fait avec vous, que ce soit make-up ou skin care. Dites-moi si ça vous a plu, surtout en commentaire. J'adore en fait vous répondre. C'est aussi une façon en fait qu'on échange ensemble parce que, en fait, vous, vous regardez les vidéos. Moi, quand je les fais, je parle à la personne, je parle devant ma caméra. Donc là, quand je filme, il n'y a personne. Mais en vrai, vous, quand vous la regardez, j'aime bien savoir que ça vous a plu. J'aime bien avoir vos petits avis en commentaire et tout. Donc voilà, ça me fait hyper plaisir d'échanger avec vous. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un des produits que vous avez déjà testés qui vous donnent envie ou juste à me faire un petit coucou. Voilà, ça me fera trop plaisir. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche et c'est parti maintenant pour deux vidéos par semaine, les mercredis et les samedis. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao !